Dans cette vidéo, je vais vous partager un petit tunnel de vente gratuit, vous pouvez l'utiliser sur système.io. Je vais même vous le partager à la fin de la vidéo, vous aurez juste à cliquer sur le lien pour la voir. Je vous montre comment je le fais, comment je l'utilise et vous verrez à quel point il est utile pour prospecter. Il me permet pour moi de faire à peu près 3 000, 5 000 euros par semaine juste avec ce petit trip, cette petite technique très très simple à mettre en place et qui va vous permettre de notamment prospecter que ça soit sur Instagram ou que plus sérieusement ça soit sur LinkedIn, c'est plus simple parce que vous verrez que vous aurez les emails de vos prospects beaucoup plus facilement. Alors, je vous partage mon écran et on est parti. Donc l'objectif en fait, je le vais le créer en même temps avec vous, d'accord ? On va créer ce tunnel et je vais l'appeler prospection interne. Je vais le laisser sur mon domaine fposystem.io mais vous pourriez le mettre sur votre propre domaine mais c'est volontaire, comme ça je ne me fais pas d'erreur en fait, je ne me trompe pas. Je l'ai sur ce tunnel et du coup je vais créer un tunnel personnalisé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas parce que c'est vrai, je pars direct, je suis Florian Pouvreau, je suis du coup coach en business depuis à peu près 20 ans. J'ai commencé à 16 ans à gagner ma vie et à générer des leads pour des entreprises sur Internet. J'ai créé deux des plus grosses agences de marketing digital, d'in-band marketing à Paris. Une généraliste et une qui était spécialisée pour les laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, je vis au Brésil parce que mon fils est franco-brésilien et du coup je suis toujours accompagné des professionnels à monter des business B2B minimaliste. Pourquoi B2B minimaliste ? L'objectif c'est de vous faire faire 400 000 euros de chiffre d'affaires sans salarié, sans vous créer une prison dorée, sans être en train de galérer, mais surtout sortir de cette vie où vous gagnez 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois et vous êtes toujours à la limite de ce que vous pouvez dépenser. Mon objectif c'est ça, c'est de chez YouTube, du coup je vais vous partager tous mes secrets. Donc abonnez-vous, c'est super simple, il suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous. Et s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires super importants parce que ces commentaires vont me permettre à cette vidéo d'être bien connue. Alors je repartage mon écran et on continue. Donc là je vais créer mon tunnel de prospection interne et je vais créer un tunnel personnalisé. L'objectif c'est quoi ? L'objectif en fait c'est que j'ai un tunnel, je puisse avoir un tunnel qui quand je trouve un profil intéressant sur LinkedIn, par exemple je vais aller chercher mon ex-associé Alexandre Coron. Ici. Cette personne m'intéresse, son profil m'intéresse, je vais pouvoir aller dans les coordonnées ici, récupérer son email, ici, et lui envoyer un email. D'accord ? Faites-le sur des profils qui vous ont accepté, qui sont déjà dans votre réseau, etc. D'accord ? Faites attention aux lois RGPD. Donc là l'objectif en fait c'est que je vais créer une étape et je vais l'appeler du coup prospection. Et cette étape, ce type de tunnel en fait, je vais faire un tunnel de capture. Donc je vais dans Optin, page de capture. Ok. Cette page de capture, je vais pour faire quelque chose de simple, je vais aller chercher un modèle où il n'y a rien du tout. C'est moi qui vais tout faire. Je ne vais pas prendre un des modèles de système.io parce que là encore une fois, c'est un petit truc, une petite manipulation que je suis en train de faire et système.io n'est pas fait pour ça. Donc je prends la page vide, sélectionnée. Ici du coup, je vais lui donner un nom, donc prospection. Je vais l'appeler pays, prospection interne. Je m'en rappellerai, prospection interne. Je clique en dehors de la case et on voyait bien que ça a été sauvegardé. D'accord ? Du coup, je modifie la page. Alors moi, je vais aller prendre mon design pour que ça ressemble à quelque chose. Donc en fait, moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, mes pages, elles seront en noir, mon texte en plan. et du coup, c'est très simple. Je vais juste mettre un titre. Ici, mon titre, alors je vais redroître cette section-là qui est grande. Vous voyez la section en vert ? Elle est grande. Je vais lui dire de ne pas prendre toute la largeur, mais de la mettre en petit. Du coup, c'est cette largeur-là maintenant et mon titre qui est ici, je vais le mettre en blanc. Je vais écrire prospection interne. Parce que c'est quelque chose que je ne vais pas partager. C'est une page que je ne vais pas partager avec mes clients. D'accord ? Tac ! Et le mot interne, je vais le mettre avec mon vert parce que j'aime bien faire des choses que j'aime bien. Voilà, prospection interne. Et là, très très simple en fait, tout simplement, je vais faire ça. Je vais prendre des champs de formulaires, un formulaire non, enfin prénom, un formulaire, adresse, email et un champ de formulaire que je vais d'abord aller créer et je vais mettre un bouton. D'accord ? Ok. Ici, je vais donc mettre prénom. Ici, je vais mettre email. Et ici, pour l'instant, il n'existe pas. Je vais d'abord aller le créer. Donc, j'enregistre. Je vais juste aller chercher dans mon WhatsApp une information. J'avais déjà préparé en fait l'email que je vais envoyer. Donc, en fait, simplement, je vais ouvrir cette page-là. Je vais envoyer, je vais mettre le prénom de la personne, son email et une information essentielle. Et du coup, directement, ça enverra une séquence d'email. Florian. Alors, j'attends, je suis sur ma discussion personnelle WhatsApp et j'attends qu'il s'affiche. il est en train de me charger les messages, mais ça me prend du temps. Voilà. copier. Donc, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais créer une campagne. D'accord ? Cette campagne, je vais l'appeler prospection interne. Vous pouvez faire tout ça normalement gratuitement. D'accord ? Donc, campagne de prospection envoyée automatiquement lorsque l'on utilise la page fpo.system.io slash pays. Comme ça, je vais mettre le HTTPS. Comme ça, je m'en rappellerai. Ce qui est important quand vous avez votre business, c'est de bien structurer tout ça pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Et à l'intérieur de cette campagne de prospection interne, je vais écrire un email. Je vais écrire invitation pour et je mettrai son prénom, la personne. J'utilise toujours moi l'éditeur classique. N'utilisez pas l'éditeur visuel parce que ça fait trop commercial d'utiliser l'éditeur classique. Sauvegarder. Là, je vais copier cet email. Donc, vous voyez, il écrit bonjour first name. Bonjour prénom. En fait, vous voyez qu'ici, on a des variables de substitution. La variable first name, ça remplace par le prénom. J'ai créé une communauté d'entraide pour les entrepreneurs qui souhaitent digitaliser leur business, le rendre scalable et s'en perdre en liberté, sans salarié notamment. Aucun vendeur de rêve n'est toléré. Je me permets de vous inviter car nous n'avons pas de préfil comme les vaux notamment. Et là, en fait, je vais, je ne peux pas mettre d'accent, là, je vais mettre, je vais créer ce champ intérêt notamment. Ce que vous faites pour cette entreprise m'a attiré par exemple. D'accord ? Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais comme la communauté gratuite, nous sommes déjà, et là, on est déjà 10 membres. Transparence. Je vais mettre, oui, ce groupe a pour objectif de vous donner envie de contracter mes services, mais ma stratégie est la suivante. Je vous donne mes stratégies techniques et techniques gratuitement, mais certains voudront sans doute prendre des raccourcis et acheter mes formations en ligne ou que je les accompagne. C'est là où je fais de l'argent. Au plaisir de vous retrouver parmi nous. Donc ça, c'est un petit email. Je vais le tester. Peut-être qu'il n'est pas bon. D'accord ? Peut-être qu'il ne fonctionnera pas. Mais c'est l'email que je vais utiliser. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la forge, donc cette communauté gratuite où je vais vous donner ce genre de conseils, la vidéo que je suis en train de faire, c'est quelque chose sur lequel on va discuter dans la forge, etc., et qu'on va tester ensemble, il suffit tout simplement de cliquer dans le premier lien de la description de la vidéo et vous aurez du coup le lien de la forge. Ok. Donc là, je vais enregistrer mon email. Sauvegarder. L'email est prêt. Il faut que j'aie créé ce champ intérêt. Pour ça, je vais dans contact. Je clique sur n'importe quel contact. Ça, on s'en fiche. et j'ajoute un champ personnalisé. Et je vais l'appeler intérêt prospection interne. Et là, en fait, la clé unique, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, elle s'appelle intérêt sans les accents. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, je vais retourner dans mon tunnel. Dans mon tunnel de prospection interne. Je modifie la page. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, ici, je vais pouvoir aller chercher intérêt. Il devrait apparaître. Intérêt de prospection interne. Ok. Pour m'en rappeler du type de contenu, je vais mettre un exemple ici. Exemple intérêt. Alors, je ne vais pas faire exemple d'intérêt. Je vais carrément copier mon email. En fait, je vais faire mieux que ça. Je vais faire deux colonnes. Je vais agrandir, du coup, la section. Je ne veux plus qu'elle soit en petit, je ne veux qu'elle soit en large. Je mets mon bouton ici. Tout ça, je supprime. En fait, ici, je vais copier mon email. Ce qui me permettra de me rappeler le format de l'email quand je suis en train de remplir. Donc, je vais aller, je vais enregistrer ici. Je vais aller dans email, campagne, prospection interne, invitation pour. Ici, j'avais dit que je mettrais invitation personnelle. pour muter les prénoms de vos utilisateurs dans les objets. Vous aurez plus de taux d'ouverture. Et en fait, du coup, ici, donc sauvegarder, je retourne sur mon tunnel. je mets du texte ici. Et là, je colle mon email. OK, tac. Je vais mettre ma police d'écriture qui est pop-ins. Faites des choses simples où vous ferez des choses compliquées quand vous aurez déjà de l'argent, quand vous gagnerez déjà de l'argent. Et là, en fait, je vais mettre les champs qui sont à l'intérieur ici pour que je voie où est-ce qu'ils existent. OK, donc ça, c'est l'email que je vais envoyer. Et ici, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? J'enregistre le contact et je ne mets pas de redirection. Je n'ai pas besoin de redirection ici. Et là, je vais envoyer la campagne de prospection. Je retire le sous-titre. Je vais mettre mes polices, du coup, encore une fois, mais ça, c'est pour faire beau. Tac. OK. La couleur du texte. C'est du noir. La couleur. du bouton, ça va être mon vert. Le, là, je veux que ce soit en grain. Et là, du coup, je retiens. OK. C'est bon. C'est prêt. On peut faire des choses plus propres, mais là, ça va fonctionner. Je vais juste, comme encore une fois, j'aime les choses plus propres que ça, je vais juste aller faire j'aime les choses. J'aime les choses. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je la fais un peu plus grosse que ça. Voilà. Du coup, je vais supprimer cela et je vais les réinstaller. c'est plus facile de faire ça, en fait. E-mail. Intérêt de prospection interne. Et voilà. Et là, on a du coup notre page qui est prête. Maintenant, on va aller simplement connecter la page à la prospection. Qu'est-ce qu'on va aller ? On va aller dans les règles d'automatisation ici et on va dire chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur la page, on ajoute une règle. Je clique ici. Ajouter une action. Je veux ajouter un tag et je vais l'appeler prospection interne. Mais ça, vous, vous ne pourrez pas le faire si vous êtes sur un compte gratuit. Je ne peux pas créer plus de tags. Je vais regarder après pourquoi. Du coup, je ne vais pas mettre un tag. Pour l'instant, je vais simplement aller l'abonner à la campagne prospection interne. Je sauvegarde. Je vais aller vérifier pourquoi. Parce que je pense qu'en fait, j'ai plein de tags inutiles. Alors, je n'ai pas tant que ça te parle de tags inutiles, en fait. Il me faudrait juste un truc prospection. LinkedIn, grid de vie. grid de vie idéal. Je vais en supprimer un des deux. Supprimer. Je paye 27 euros par mois. Du coup, je peux avoir jusqu'à 10 tags. Et après, vous pouvez augmenter vos abonnements. Mais là, vous pouvez le faire gratuitement. Et si jamais vous voulez une promotion de 30% sur votre prix, il suffit de cliquer dans le lien que je vais vous mettre en dessous de la vidéo. J'ai une promotion vu que je vous montre, je fais des vidéos sur System.io. J'ai une vidéo en fait qui montre, j'ai une promotion de 30% pour vous. Alors, ajouter un tag et ce tag, du coup, je vais l'appeler prospection interne. Voilà. Et là, je sauvegarde la règle et voilà, c'est prêt. Donc, comment ça fonctionne ? Je vais aller sur ma page. Tac. Là, je vais copier l'email de l'Alex. Je vais copier son prénom. Je vais l'écrire, Alexandre. et intérêt, du coup, notamment, j'aime beaucoup ce que tu fais avec la non-conférence à Noméa. La non-conférence à Noméa. Et j'envoie. Ça a nettoyé. Si je vais à l'intérieur de mes contacts, du coup, ça crée un contact pour Alex. Alors, Alex, il était sans doute déjà dans mes contacts. Je vais les voir. Ici. Et on voit qu'il a bien le tag prospection interne et du coup, il va recevoir, voilà, il va rentrer dans une campagne. Voilà, il est rentré dans la campagne prospection interne et il va recevoir mon email. Et du coup, si je veux envoyer un deuxième email dans ma prospection, du coup, je vais là, campagne, prospection interne, je vais créer un nouvel email. Je vais l'appeler le sujet tu nous as rejoint et je vais écrire hello Alex à nom, prénom, parce que c'est un email automatique. Là, je veux rajouter son prénom encore une fois. Je voulais juste savoir si tu avais finalement déposé ta candidature ta candidature pour la forge car je rejoint parce que en fait, comme c'est moi qui les invite, je ne vais pas les faire passer par la candidature. Je vais finalement rejoindre communauté la forge je j'ai partagé des infos que tu pourrais aimer cette semaine. Je te souhaite beaucoup de succès donc là, moi je vais ajouter juste le lien pour rejoindre si tu veux nous rejoindre tu peux cliquer ici. Et là, je mettrai le lien pour nous rejoindre. Là, je vais faire attention de mettre tout à la bonne couleur, tout à la même taille de 15 et là, Florian pour OK. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui dire en fait que je vais l'envoyer 5 jours après l'email précédent. L'email qui était juste au-dessus. Activé. Donc là, on a bien l'invitation personnelle qui va partir. Elle n'est pas activée. Je vais du coup le mettre après rien du tout et je vais le mettre après 5 minutes. Mettez toujours un petit délai. Ça fait, ça va permettre en fait de vous assurer que les emails partent. Du coup, tu nous auras joint, il faut que je le modifie. Il faut que je modifie ici et je le mette bien après l'invitation personnelle. 5 jours après. Et donc là, on a bien une campagne. Il y a un email qui part 5 minutes après, je n'enregistrerai personne sur LinkedIn, sur la page de prospection. D'ailleurs, cette page de prospection, je vous invite à faire ça. C'est que vous allez cliquer sur votre page, sur votre onglet ici et vous allez l'épingler. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je démarre le matin, j'ai la page de prospection qui démarre et LinkedIn. et du coup, j'ai bien ma prospection, mes emails qui vont partir au bout de 5 minutes et au bout de 5 jours. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez faire plus de choses, etc. Mais voilà. Alors, pour pouvoir récupérer le tunnel, tout simplement, en fait, moi, ici, je vais cliquer sur partager et je vais vous mettre le lien de ce tunnel directement sous la vidéo. D'accord ? Vous avez juste à cliquer dessus, ça va vous demander de créer votre compte du coup, système.io. C'est gratuit et directement après, vous aurez déjà le tunnel. Pour l'email, on va voir si je peux vous partager la campagne aussi. Je vais voir est-ce que je peux la partager ? Ah, je peux la partager aussi. Donc, je vais aussi vous partager la campagne. Comme ça, vous aurez juste à modifier ce qu'il y a à l'intérieur des emails. Donc, de la même façon, je vous mettrai deux liens du coup dans les messages. De mon côté, du coup, beaucoup de succès. vraiment, utilisez ça. Faites une dizaine, une quinzaine de personnes par jour. Du coup, ça vous permettra de créer votre base. Vous les invitez soit à regarder une vidéo gratuite, soit tout simplement vous leur posez des questions, soit vous les invitez dans une communauté comme je fais. Super, super puissant. Encore une fois, laissez-moi un commentaire si vous avez trouvé ça pratique ou pratique, utile et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube que vous en aurez besoin et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et à très vite pour une prochaine vidéo.